... La grève, il y a les remontées qui commencent à être faites. C'est dans certains établissements, dans certaines écoles, très bien suivies. On a un collège sur les rôles à 90% de grévistes. On a des collèges un peu partout à plus de 60%. Alors, ce n'est pas général forcément, mais c'est quand même un grand succès qui témoigne effectivement de l'exaspération complète qu'on peut vivre au quotidien dans les écoles, les collèges et les lycées. Alors, je n'en dis pas plus parce que tout de suite, c'est différentes organisations qui vont prendre la parole et je passe tout de suite la parole à Mathieu. Bonjour pour la Fédération FO de l'éducation et de la culture. Mes chers collègues, la colère est grande, très grande. Et pour apaiser cette colère, ce qu'il nous faut, ce sont des postes. Des postes d'enseignants pour permettre une diminution des effectifs. Il faut des tests pour permettre un dépistage rapide. Il faut des masques véritablement efficaces, fournis gratuitement par l'administration, aux élèves et au personnel pour les protéger. Il faut des postes d'ATSEM dans les écoles, d'agents techniques territoriaux dans les établissements du second degré, pour permettre que le protocole soit strictement appliqué en ce qui concerne le nettoyage des locaux et protéger la santé des personnels, des élèves et de leurs familles. Monsieur le ministre, madame la rectrice, décidez immédiatement ce plan massif de recrutement. des postes, des postes dans les écoles, des postes dans les collèges, des postes dans les lycées, des postes dans les universités, des postes dans les services administratifs, des postes dans les services sociaux et de santé. Il faut des postes tout de suite et maintenant. Nous ne pouvons rien, ce protocole, il est soi-disant dit renforcé. On attend réellement qu'il soit écrit déjà. Il faudrait que les élèves aient chacun deux masques donnés tous les jours, parce qu'ils ne peuvent pas les changer. Et nous, au quotidien, on doit les regarder et leur dire de les mettre. Oui, mettez un masque qui est déjà usagé. C'est ça qu'on est en train de leur dire. C'est inadmissible. Nous disons aussi que les personnels d'AESH qui accompagnent les personnes en handicap devraient, eux aussi, avoir des masques en quantité et adaptés, et des masques de niveau 2, au lieu d'avoir des masques traditionnels de niveau 1. Dans l'établissement où je suis, nous avons 4 CPE. A ce jour, il y en a 2 qui se sont mis en télétravail. Donc, au lieu d'augmenter les effectifs, on se retrouve avec des effectifs nettement réduits et on ne peut pas fonctionner dans ces conditions. Donc là, il faut une vraie prise en compte de notre souci, dans un lycée qui fait 1 600 élèves, et avec également de l'apprentissage, où là, on s'aperçoit qu'il y a des classes très surchargées et où le protocole n'est pas du tout mis en place. Voilà. Si l'éducation revendique ses demi-groupes, et l'a demandé par courrier au ministre, cela doit être fait immédiatement et partout. Au-delà des dédoublements, pour pouvoir faire face à la crise sanitaire, il faut créer des postes et construire des locaux pour baisser les effectifs. Pour cela, il faut immédiatement admettre comme fonctionnaire les candidats et candidates sur les listes complémentaires et les admissibles aux concours internes. Il faut un plan d'urgence pour l'éducation, comme le revendique ceux d'éducation depuis le printemps. Depuis lundi 2 novembre, de nombreux et nombreuses collègues sont en grève à travers le territoire. La date du 10 novembre doit être un moyen d'élargir la grève et entraîner toujours plus de collègues dans la mobilisation pour obtenir les dédoublements et un plan véritable d'urgence pour l'éducation. La recherche française est en train de crever de la précarité, de la mise en concurrence des laboratoires, du saupoudrage des subventions avec des projets qui sont sélectionnés en fonction de l'état d'esprit du moment. Et aujourd'hui, on est en train de faire crever la recherche. Et cette LPR, aujourd'hui, vient de subir trois amendements par la commission mixte paritaire qui vient de casser la validité du cadrage national par la CNU pour le recrutement des maîtres de conf. Il va y avoir une nouvelle, une honte dans l'université. Ils ont créé une amende spéciale pour ceux qui viendraient perturber les réunions à l'intérieur des universités. Ça ne s'est jamais vu. Les libertés académiques, normalement, autorisent les manifestations à l'intérieur des universités. Et ce qui s'est passé avec Hollande, aujourd'hui, pourra être condamné au pénal. Et la troisième chose, c'est qu'ils ont introduit la notion de respect des lois de la République contre les libertés démocratiques académiques. C'est une notion qui est tellement vague qu'elle va permettre l'arbitraire le plus total. La LPR, c'est la précarité, c'est la mise en concurrence des labos, c'est le refus du financement des laboratoires et c'est la mise en danger des libertés universitaires. Pour toutes ces raisons-là, toutes les organisations ont demandé le retrait et maintenant l'abrogation de cette loi. Merci. 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 Merci.